On va continuer notre panel aujourd'hui sur la Syrie avec le colonel Richard Black, qui est l'ancien sénateur d'État de Virginie-Occidentale. Il a été ancien chef du service pénal du Patagone et colonel des marines à la retraite. Je suis le sénateur Dick Black et tout d'abord, laissez-moi me présenter. J'ai passé 32 ans dans l'armée, j'ai combattu au Vietnam en tant qu'officier du corps des marines. J'ai volé en zone de combat en tant que pilote d'hélicoptère et j'ai été touché par des tirs d'ennemis à quatre reprises. J'ai ensuite combattu au sol dans certains des combats les plus féroces de la guerre. J'ai été blessé, mes deux aides radio ont été tuées au combat juste à côté de moi. Donc, je viens vous parler en tant que patriote américain. J'ai versé beaucoup de sang pour ce pays et je veux que mon pays réussisse. Mais je veux aussi qu'il soit un pays bon et décent. Permettez-moi de récapituler pour vous l'histoire des États-Unis dans la guerre en Syrie. En 2011, c'est l'année où la guerre a commencé. La guerre dure depuis dix ans, mais elle a commencé en 2011. Avant qu'elle ne soit réellement transformée en une guerre totale, il y a eu des protestations intérieures en Syrie. Et la CIA a envoyé des agents du centre d'activité spéciale. Ils sont entrés subrepticement sur le territoire souverain de la Syrie, allant à l'encontre de toutes les lois internationales. Et l'ambition, c'était de commander les terroristes liés à Al-Qaïda pour renverser le gouvernement syrien. Donc, n'oubliez pas que c'est Al-Qaïda qui a lancé des avions contre les Tours jumelles et le Pentagone le 11 septembre 2001, tuant 3000 Américains dans la plus grande attaque terroriste de notre histoire. Donc, voilà les gens que la CIA a organisé et commandé. Ils ont utilisé des armes provenant de l'attaque américaine contre la Libye. Ces armes ont été acheminées de l'autre côté de la frontière, en Syrie, où elles ont été utilisées dans une campagne délibérée et massive de viols de femmes et d'enfants. Il y a eu des décapitations et des crucifixions. On crucifiait littéralement des chrétiens sur des croix. Tout cela s'est fait à l'instigation de la CIA avec leur financement, leur structure et leur contrôle sur Al-Qaïda. Et pendant ce temps, les terroristes d'Al-Qaïda ont ouvert dans certains endroits des marchés où l'on vendait des esclaves. Et ils ont fait des femmes, des enfants chrétiens et des yazidis, des esclaves. Ils avaient même publié des listes des prix les plus élevés étant appliqués aux plus petites filles. C'était le désir de ces terroristes de violer des petites filles. Malheureusement, cela se passait avec le soutien, avec les armes et avec l'organisation fournie par les États-Unis. Donc, en dépit de ce que nous avions fait, malgré l'énorme force qui a été mobilisée contre la Syrie pour la renverser, le peuple syrien a rejeté l'islam wahhabit radical et s'est rallié à son président et à l'armée. Et ils ont chassé les terroristes de la plus grande partie de la Syrie. En 2014, des élections ont été organisées dans tout le pays et le président Bachar Al-Assad a été élu à une écrasante majorité lors d'une élection juste et libre à laquelle ont participé les trois quarts de l'électorat du pays. Elle a été vérifiée par plus de 30 pays et je pense que presque tout le monde était d'accord pour dire que oui, c'était une élection complète et équitable. Donc, il a donc remporté l'élection. Et en 2015, la guerre commençait à mal tourner contre les terroristes. En 2016, les terroristes d'Al-Qaïda ont subi leur plus grande défaite dans la ville industrielle d'Alep. cela ressemblait beaucoup à la bataille perdue de Stalingrad qui a marqué la fin de l'armée nazie lors de la seconde guerre mondiale. La perte d'Alep a été une défaite retentissante et énorme pour Al-Qaïda et pour les forces des États-Unis qui avaient orchestré ce mouvement contre le peuple syrien. En 2015, le secrétaire d'État John Kerry a annoncé par frustration face à l'échec des terroristes à s'emparer du pays. Il a dit que nous allions déployer un plan B. Ce qu'il a dit était très vague mais les faits contredisent toutes les promesses de Barack Obama que par une botte américaine ne poserait que pas une seule botte américaine ne poserait un pied sur le sol de la Syrie. Et immédiatement, les États-Unis ont commencé à envoyer des troupes américaines sur le terrain et nous avons pris contrôle du nord de la Syrie au détriment du gouvernement syrien. La raison pour laquelle cela était particulièrement important est que le nord de la Syrie est le grenier à blé du pays. Il fournit également le pétrole et le gaz naturel à la Syrie. Et par conséquent, le patrimoine de la Syrie, ce sur quoi tous les Syriens comptaient pour leur nourriture et leur carburant, tout cela leur a été volé. Les États-Unis ont en fait une autorité, ont en fait autorisé une société américaine à construire une raffinerie de 150 millions de dollars et autorisé à effectuer des forages dans le nord de la Syrie afin de leur voler le pétrole et le gaz naturel qui est le leur. L'objectif de tout cela, leur objectif était d'affamer le peuple syrien et de le faire mourir de froid en hiver. Nous avons ensuite promulgué ce qu'on a appelé les sanctions César. Ça, c'était l'époque où Mike Pompeo était devenu secrétaire d'État. Il avait annoncé des campagnes de pression maximales. Les États-Unis avaient trouvé le moyen de faire en sorte que même si le droit international stipule qu'il est illégal de faire un blocus contre une nation et de l'empêcher de recevoir des fournitures à moins d'être en guerre, eh bien, nous pouvions le faire. Tout d'abord, on est passé outre, on a passé outre les lois régissant les blocus. On a mis en place un blocus naval. Mais au-delà de ça, on a découvert qu'en prenant le contrôle du système bancaire qui facilite les transactions en Syrie, on était en mesure de les empêcher efficacement de recevoir des fournitures médicales. Et je sais que lors de ma visite en 2016, les femmes mouraient du cancer du sein parce qu'elles ne pouvaient pas obtenir les médicaments de base qui permettent de sauver la vie de ces femmes. Nous avons fait cela délibérément pour créer un sentiment intense de souffrance et de désespoir. Aujourd'hui, les gens font la queue pour obtenir une miette de pain en Syrie. Le Congrès a adopté ce que l'on appelle les sanctions César. Et ces sanctions extrêmement dures que nous avons imposées ont provoqué des pénuries de pain et aujourd'hui la faim tousse tout le pays. il y a une famine à grande échelle en Syrie. Les gens gelaient pendant l'hiver et maintenant on sort de l'hiver donc le gel s'est arrêté et il meurt de faim. Donc ces gens sont morts, ils sont partis et maintenant la famine s'installe. C'est la principale arme utilisée par les États-Unis. Une opinion libre a été publiée dans le journal Politico en juin dernier par un certain Charles Lister qui prône le renversement du gouvernement syrien. Il a déclaré qu'avec l'arrivée des sanctions César, il y aura des niveaux encore plus élevés de misère, de famine, d'aggravation de la criminalité et du comportement prédateur. Et il a déclaré joyeusement que c'était une opportunité pour les États-Unis de réussir un changement de régime en Syrie. Je dois vous dire que je ne suis pas fier que mon pays ait été et créé des pénuries alimentaires, créé la famine et fait mourir des enfants et des personnes âgées. Vous savez, la Syrie était un pays très moral, un peuple très moral, décent, miséricordieux, aimant. Ce sont des gens très gentils en Syrie. Et maintenant, nous forçons les enfants syriens à se prostituer pour obtenir une tranche de pain pour ne pas mourir de faim et crever dans la rue. Ce n'est pas quelque chose dont l'Amérique devrait être fière et c'est répugnant. Et selon le Los Angeles Times, les sanctions ont été particulièrement sévères en ce qui concerne les fournitures médicales, rendant les médicaments pour la chimiothérapie de plus en plus difficiles à obtenir. Et le Financial Times du 24 juin 2020 a rapporté que le premier impact de la loi César n'a pas frappé les proches du régime, mais les paysans syriens lambda qui ont vu leur argent dévalué, les prix s'envoler, et les queues se former devant les boulangeries. Donc nous sommes la cause, nous provoquons délibérément une famine de masse, une famine de masse. Ce sont des choses dont nous avons accusé les nazis lors des procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si c'est un crime pour les nazis de faire ces choses, c'est un crime pour nous de le faire aussi. c'est répugnant, c'est méprisable. L'idée que nous ayons utilisé le viol de masse à travers le pays comme un outil de guerre est tout simplement répugnant. Je n'aurais jamais, jamais participé ou lancé personnellement une telle action. J'ai déclaré que si le massacre de civils à Mai Lai au Vietnam avait eu lieu en ma présence, j'aurais pris mon fusil et j'aurais abattu le commandant de la compagnie qui avait ordonné ce fusil à des lieux. Je pense que ce que nous faisons ici est bien pire que le massacre de Mai Lai. C'est un massacre à l'échelle nationale et c'est méprisable, c'est absolument répugnant. Il est temps que le peuple américain découvre ce qui se passe, découvre notre alliance étroite avec Al-Qaïda et qu'on y mette un terme définitivement. Merci. Merci.